You tout le monde c'est Vatox, on se débriefe par rapport à la rencontre Bosnia-Rogossovie, France qui s'est déroulée donc pour les qualifications de la coupe du monde et par rapport à ce match là on va directement commencer par la compo surtout de l'équipe de France, Bosnia-Rogossovie n'a pas trop en parlé maintenant il faut savoir quand même qu'il y a des joueurs comme Pjanic et Dzeko, Minko Lassunetsch et c'est assez intéressant mais en tout cas par rapport à la France c'est un 4-4-2 qui a été mis en place et ce qui est intéressant je trouve c'est que la défense déjà je trouve que c'est celle qui sera la défense type pour l'Euro à mon avis en tout cas on a l'habitude de voir ces noms là et je pense clairement que c'est eux qui vont être conduits pour l'Euro pas par rapport à leur prestation d'aujourd'hui mais en général par rapport à la confiance de Didier Deschamps et puis surtout on a Mbappé qui est de retour en 3 titulaire et Kingsley Coman qui a été mis en place à la place 12 semaines d'Embélé et nous voilà la première mi-temps elle a commencé on a vu clairement que Bosnia-Rogossovie n'est pas venue en bloc bas resserré et en voulant absolument défendre et jouer en contre non il y avait quand même des petites idées de jeu on a vu déjà que sur les duels ils allaient très fort on va pas se cacher ils rentraient dedans et après on a vu aussi c'était pas forcément un groupe racing ou quoi mais on a vu que les duels aériens à chaque fois ils jouaient à fond et la plupart du temps ils arrivaient à les remporter et en fait ils arrivaient clairement à bloquer les lignes de passe de l'équipe de France et franchement c'était assez intéressant j'ai trouvé on avait un Pernich quand même qui était très à l'aise qui arrivait à créer un petit peu le jeu et puis Dzeko en point d'appui et même des fois il créa la différence individuellement franchement il a fait plutôt un bon premier mi-temps et donc voilà quoi après l'équipe de France ils ont eu du mal à démarrer franchement ils ont démarré très difficilement on a vu surtout que Kingsley Coman selon moi a fait des différences c'est lui vraiment le meilleur joueur de la première mi-temps côté équipe de France parce qu'à chaque fois qu'il touchait la balle déjà à niveau de ce contrôle il était toujours très précis très bon et après sa accélération à chaque fois faisait du mal clairement aux défenses adverses et Kingsley Coman a été très bon il a eu une occasion aussi sur la scène de Mbappé il a mis une tête elle était cadrée bon on n'est pas marqué mais voilà il a créé quand même du danger et il a eu de l'action avec lui par contre les latéraux par voir Lucas Hernandez il y a de quoi s'inquiéter quand même parce qu'ils ont été très mauvais ils ont vraiment rien apporté au jeu alors qu'on a vu qu'il y avait des jeux ils voulaient vraiment élargir maximum le bloc et puis on a vu que les alliés voulaient rentrer un peu à l'intérieur on va dire surtout en vérité Coman qui rentrait vers l'intérieur et puis Thomas Lemar qui se met au milieu de terrain en fait c'était assez flexible on va dire mais bon pas tant que ça non plus et voilà quoi en tout cas après la première mi-temps la Bosnia-Rosefi a été très intéressante il y a un moment donné sur un corner ils ont failli marquer énorme arrêt du coup de Loris qui leur a fait beaucoup de bien mais franchement ils ont été pour moi franchement ils ont fait une meilleure mi-temps limite qu'équipe de France parce qu'équipe de France au niveau du jeu ils n'ont rien proposé Griezmann n'était pas dedans il y a eu beaucoup de passes ratées comme j'ai dit de la terreau vraiment très mauvais et voilà en seconde mi-temps on a directement vu un petit changement de la part de DJ Deschamps bon c'est un tout petit truc mais je tiens à s'énerver parce que dans ce match là il ne s'est pas passé grand chose et tout ce que je peux prendre je le prends mais c'est en tout cas Coman qui est passé côté gauche et Thomas Lemar qui est passé côté droit donc voilà c'est pas l'info du siècle mais je vous le dis parce qu'à part ça il ne s'est pas passé grand chose en tout cas voilà pour être plus sérieux les 10 premières minutes de la seconde mi-temps on a vu la Bosnia qui a eu la possession de balle qui a eu des bonnes séquences tout ça et qui ont mis à mal cette équipe de France parce que bon je répétais deux fois mais vous avez compris parce que vraiment les français n'ont pas pu vraiment être dangereux à porter du danger tout ça contrairement à la Bosnie qui arriva à combiner tout ça après on sentait un véritable manque au niveau des ailiers côté Bosnie parce que dans l'axe ça combinait très bien tout ça mais au niveau des côtés c'était pas trop ça alors que la terreau français n'était pas vraiment dans leur match d'excellence quoi on va dire mais tout ça pour vous dire qu'au final la Bosnie aurait mérité de mettre un but pour Kova parce que dans le jeu ils ont quand même beaucoup pu se montrer que les français pendant une longue période mais malgré ça ils n'ont pas su vraiment être dangereux devant la cage du Goluris ce qui a été d'ailleurs très bon et à la 58e minute de jeu il y a un fait de match c'est Olivier Giroud qui rentre à la place de Kingsley Coman et à partir de là le match s'enflamme je ne reconnais pas non plus que c'est géré parce qu'à 68e minute de jeu il y a Antoine Griezmann qui marque c'est à dire 2 minutes plus tard il marque sur l'insiste de Rabiot en fait c'était un corner à la base et après le corner qui a été repoussé il y a Rabiot qui fait un centre pour Griezmann qui était complètement esselé une erreur de marquage à part des bosniens et du coup voilà quoi il met son but c'est bien pour lui pour la confiance pour le Barça ça c'est bien mais après voilà le but n'était pas vraiment mérité parce que c'était vraiment la Bosnie qui dominait à ce moment là et l'entrée de Giroud a fait beaucoup de bien et en fait l'entrée de Giroud a fait que les Français ont joué en 4-2-3-1 après pour être honnête il n'y a rien qui a changé quand elle est rentrée il n'y a absolument rien qui a changé le but est tombé mais c'est vraiment une erreur de marquage en fait on ne peut pas croire que c'est Giroud le changement tactique qui a fait quelque chose parce que franchement du début jusqu'à la fin du match on a vu une équipe de France qui a été vraiment sans idée clairement offensivement inoffensif le milieu de terrain s'est plusieurs fois par séquence tout ça fait bouffer par celui de la Bosnie défensivement c'était costaud c'était le seul véritable point positif les latéraux au niveau offensif ils n'ont rien apporté et après il y a Mbappé aussi qui a été complètement inexistant il n'a rien apporté la seule bonne chose qu'il a fait selon moi c'est quand en premier mi-temps il fait un débordement il fait le passement de jambes, débordement il fait un très très bon centre pour Kingsley Coman comme je vous l'avais dit mais mis à part ça il a concédé quelques fautes, enfin il a obtenu quelques fautes tout ça mais mis à part ça franchement je vous garantis qu'il a vraiment rien fait qu'il a Mbappé et le dernier match il a été très mauvais, très décevant il avait raté pénalité dans le jeu, il avait été trop perso tout ça mais là cette fois-ci c'est encore pire parce qu'il a vraiment rien apporté dans ce match-là il a touché très peu de ballons vers la fin du match ça allait mieux mais en général quand même c'est très peu satisfaisant et donc voilà quoi mais en tout cas tout ça pour vous dire que l'équipe de France ils ont fini par gagner ils ont eu les résultats escomptés maintenant qu'on soit bien clair ils ont joué face à l'Ukraine, ça a été un match nul et ça n'a vraiment pas été la folie après ils ont joué face au Kazakhstan qui est une nation quand même, on ne va pas se cacher je ne manque pas de respect ou quoi mais ils sont quand même très faibles et malgré ça, malgré une équipe de Kazakhstan qui n'a apporté aucun danger à cette équipe de France-là ils n'ont jamais su être dangereux ou quoi et bien au final ils ont gagné 2-0 certes mais ça n'a pas été un match monstrueux ils n'ont pas créé énormément d'occasions de ça ils ont vraiment fait le nécessaire et puis là, face à la Bosnia-Herzobie pendant plusieurs séquences ou ça ils ont été vraiment dominés et leur moment où ils ont dominé c'était sans plus ils avaient la balle mais ils ne créaient pas vraiment de danger ils ont très peu su créer du danger avoir obtenu des occasions dangereuses tout ça, ils ont vraiment eu beaucoup de mal alors la Bosnia-Herzobie offensivement, ils ont eu du mal à être décisifs mais malgré ça, ils ont su vraiment apporter beaucoup de danger et faire beaucoup de mal à cette équipe-là donc au final, ces 3 matchs-là de l'équipe de France sont vraiment inquiétants je trouve personnellement, je trouve vraiment qu'il y a de quoi s'inquiéter parce qu'on voit que c'est une équipe qui se cherche encore et qui n'est pas forcément prête pour l'Euro au niveau des individualités c'est quand même très très fort on le sait et peut-être que ce n'est pas toujours l'équipe type qui joue ça aussi c'est vrai maintenant malgré ça il y a quand même des défauts dans cette équipe-là et offensivement c'est très inquiétant parce que défensivement c'est très solide mais offensivement il va falloir quand même trouver des solutions et s'améliorer mais en tout cas dites-moi sur la question des commentaires et puis sinon moi je vous dis peace